2 jours après son élimination de Mask Singer, Adeline Tunayuti, qui se cachait sous le masque de l'Alien, a répondu à nos questions sur sa participation à l'émission de TF1. L'Alien a été dévoilé ce vendredi 12 mai sur TF1. Depuis plusieurs semaines, TF1 propose chaque vendredi la cinquième saison de Mask Singer, avec à chaque numéro le démasquage de deux personnalités. Ce 12 mai 2023, avant la sorcière, Zhao, si est-il Alien qui a finalement dû enlever son masque et dévoiler son identité. Sous ses habits très colorés, sous le personnage venu d'ailleurs se cachait la chanteuse et professeure de chant Adeline Tunayuti, qui vient tout juste de sortir un EP, intitulé Rousse, sur lequel figure le Tubaïman, bien connu des fans de la promo 2022 de la Star Academy où elle a officié. Pour télé-loisir, elle a accepté de revenir sur cette expérience unique. J'ai reçu des centaines de messages de tous les gens qui avaient vu la Star Academy et m'avaient reconnu télé-loisir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à Mask Singer ? Adeline Tunayuti, l'idée de monter sur scène, de pouvoir chanter, d'être en tant que chanteuse, mais d'être masquée, ça me faisait aussi beaucoup sourire. Si est-il un excellent défi ? Je me suis dit est-ce que les gens vont m'aimer même s'ils ne voient pas mon visage, qu'ils ne savent pas qui je suis ? Je trouve ça très intéressant comme concept et ça met vraiment en avant tout mon métier de professeur de chant aussi, si est-il à dire la magie de la voix et la magie de l'énergie ? Est-ce que l'un de vos proches était au courant que vous participiez à l'émission ? Il n'y a que ma ménageuse qui était au courant. On a gardé ça toutes les deux, et c'était dur parce que dans votre planning, quand vous dirigez une école, et que vous êtes chanteuse, vous avez un producteur. On marquait des noms de codes dans le planning pour ne pas dire Adeline est en tournage, on ne sait pas où elle est, elle fait du cinéma, on ne sait pas ce qu'elle fait. C'était assez dur à cacher. Comment on réagit vos proches en découvrant que vous participiez à l'émission ? Mon père était vachement fier. Il m'a dit Adeline, si est-il dingue. Il était hyper fier, ma mère aussi. Tous mes étudiants de chant étaient fiers. Puis je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça a été la surprise. Ils m'ont traité de cachotière quand même, je le dis. Est-ce qu'ils vous ont reconnu lors de votre passage ? Oui, il y en a qui m'ont reconnu au premier prime. Franchement, j'ai reçu des centaines de messages de tous les gens qui avaient vu la star assez et m'avaient reconnu. Mes proches m'avaient reconnu et moi je dis non, non, je ne sais pas. Ce n'est pas mon style de... J'essaie de garder le mystère, mais franchement, c'était dur. Je recevais énormément de messages. C'était drôle. La première fois que j'ai essayé le masque, je me suis évanoui avec qui avez-vous regardé l'émission vendredi soir ? Vendredi soir, je l'ai regardé avec mon meilleur ami et associé avec une amie à moi qui est masseuse, qui me traite depuis des années. Donc on a regardé ça ensemble chez moi et j'étais assez ému. On était ému parce que ce sont des personnes qui étaient avec moi quand j'ai eu mon accident des cordes vocales et qui m'ont suivi. Et donc il y avait de l'émotion de me voir à la télé et de chanter « Ne me quitte pas », qui dans mon interprétation fait référence à mon accident des cordes vocales, comme si je disais « Ne me quitte pas ma voix ». Ne me quitte pas ma joie. C'était beaucoup d'émotion à la maison. Pourquoi avez-vous choisi le costume de l'Allian ? Comment avez-vous participé à sa conception ? Figurez-vous que je ne l'ai pas choisi. On me l'a proposé directement et j'ai tout de suite dit oui. La production, elle trouvait que ça me correspondait de ouf. C'était assez drôle. La première fois que je l'ai essayé, je me suis évanoui. Marie-Christelle, au gland, la productrice artistique, note de la rédaction. Qui était avec nous, a dit qu'il faut asseoir l'Allian tout de suite et lui amener de l'eau. On va lui retirer le masque. Je pense que ça ne va pas. C'était assez épique les essayages. Et oui, je me suis pas mal mêlé. Je crois que vous avez dû reconnaître les chaussures. Ce sont celles que je porte habituellement en version blanche con à customiser. Ça me faisait sourire de garder le même talon et les mêmes chaussures que j'adore et que je porte sur scène dans mon spectacle tel est mon destin. Ce qui vous attendait, si j'étais allé au bout, c'était du Freddie Mercury, et du Madonna sur une boule à facettes. Est-ce que vous avez pu choisir les chansons que vous avez interprétées ? Et pourquoi ce choix ? Bien sûr, si estime-moi qui ai choisi ces chansons. Par exemple, Diva Dance, tiré du cinquième élément, que l'Allian a chanté le 14 avril dernier note de la rédaction. La productrice me l'a demandé. J'ai dit à Marie-Christelle, mais tu veux que je fasse Diva Dance ? Je suis plus chanteuse d'opéra, je n'ai plus de voix d'opéra. Elle m'a dit écoute, je suis sûre que tu vas nous trouver un truc d'Alien. Et en fait, du coup, j'ai pensé à la chanteuse Nina Hagen que j'aime beaucoup. Du coup, je l'ai transformée, j'ai aliénisé ma voix. Je me suis beaucoup impliqué dans les arrangements musicaux parce que je voulais un truc un peu rock, un peu venu de l'espace, etc. Et puis, par exemple, Lady Gaga Paparazzi, reprise par l'Alien le 14 avril, note de la rédaction. Parce que j'adore. Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce, reprise le 28 avril, note de la rédaction. Parce que je la aimais beaucoup aussi. Gala, Frit from Desire, reprise le 5 mai, note de la rédaction. Parce que si y est-il une chanson de fête et j'avais vraiment envie d'amener de la joie dans l'émission et d'amener un esprit de fête et une ode à la liberté. Et le brel, ne me quitte pas, le 12 mai, note de la rédaction. Évidemment. Vous avez vu un arrangement très épuré, comme j'aime, avec un son grave, une basse comme ça, parce que j'avais envie de me dévoiler dans ma pure émotion par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Et puis, ce qui vous attendait, si j'étais allé au bout, c'était du Freddy Mercury, c'était du Madonna sur une boule à facettes, mais malheureusement, on ne l'a pas eu pour cette fois. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu d'avoir été éliminé ? Si. Évidemment que je suis déçu. Je suis trop triste parce que si y est-il trop bien de faire ses performances. On a des incroyables danseurs, on a des mises en scène de folie. Retrouvez le public, j'adore. Évidemment que moi, j'aurais même voulu faire ça toute l'année. Aucun problème. Si. Est-il très physique quand même, parce que les costumes sont livres. Donc physiquement, si. Est-il vachement dur, mais j'ai trop aimé. Si. Est-il quand même une émission qui est très imprévisible et si. Est-il ça aussi qui est génial ? Ce n'est pas un concours de chansons, masque-seer. Si. Est-il un concours de masques ? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir vos prestations ? J'ai du mal à croire que si. Est-il moi ? Si. Est-il bizarre ? J'écoute et je me dis, ça chante bien et tout. Et puis je me dis Adeline, si. Est-il toi ? Mais si. Est-il bizarre, en fait ? Quand on est masqué, on a les yeux vraiment cachés, on a un bandeau. D'ailleurs, on nous tient pour aller sur le plateau, parce qu'on ne voit vraiment rien. Donc je danse et je ne vois rien, j'ai même peur de tomber. Donc quand je vois le résultat, je découvre plein de choses les écrans, et je me dis si. Est-il un truc de fou ? Vous avez vu les tableaux derrière moi, les danseurs ? Si. Est-il un truc à l'américaine ? Si. Est-il magnifique ? Je sors de la lien, moi, j'ai perdu 3 kilos d'eau quest ce qui a été le plus dur pour vous dans Masque Sin ? Ce qui est très dur, déjà, si est-il de garder le secret, de ne pas partager avec son entourage. Ça, si est-il une sacrée épreuve. Et ce qui est vachement dur, si est-il d'être masqué, parce qu'on ne respire pas très bien. Moi, mon costume était vachement lourd. Et puis de ne pas pouvoir partager. Vous savez quand vous êtes à la star assez, par exemple, moi je parle avec les régisseurs, je parle avec tout le monde. Et donc on rigole ensemble et tout. Là, il rigolait avec l'alien, mais moi, je ne pouvais pas dire qui j'étais. En plus, je ne voyais rien. J'avais toujours peur de tomber quand je marchais, c'était horrible. Je me suis cogné dans le couloir. Je vous jure, je n'ai pas arrêté de me cogner. J'ai même cru que j'avais cassé mon costume. Masque Singer, si est-il une vraie épreuve. Si est-il presque comme Fort Boyard, je le dis. Je sors de l'alien, moi, j'ai perdu 3 kilos d'eau. J'ai maigri pendant l'émission. Je fondais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience ? J'ai tout aimé. Je suis dans une grande gratitude d'avoir fait cette émission. Si est-il comme quand je suis sorti de la star assez. J'ai vécu une aventure, encore une fois, hors du commun, qui n'a de comparaison avec rien de ce qu'on vit dans la vie. Et je suis dans une grande gratitude de la vie parce qu'il y a quelques années, je ne pensais pas que je mettrais les pieds sur une scène, encore moins que je pourrais chanter tout ce répertoire. Je ne pensais pas que je pourrais revenir en tant que chanteuse, etc. Donc, je peux vous dire que pour moi, si est-il encore un miracle. La star assez, si est-il un miracle est là, si est-il un deuxième miracle. Vous avez lu les réseaux sociaux ? Oui, pour une fois, j'ai eu une permission de regarder Twitter. Parce que quand je faisais la star assez, on m'avait dit il ne faut pas regarder les réseaux parce qu'il ne faut pas que tu aies peur. Et là, tout le monde m'a dit à Adeline, regarde, les réseaux sont super, il faut que tu regardes. Donc j'ai regardé un petit peu et ça m'a fait sourire. Toutes les références à l'alien, ça m'a fait plaisir. On aurait dit que les gens étaient contents de me retrouver depuis la star assez. Franchement, ça m'a touché. Quelle est votre actualité ? Il y a plein de choses. L'épée est sortie il y a deux jours, il s'appelle Rousse avec la chanson Ayman dedans. Il a bien marché parce que le jour de sa sortie, il est monté bien haut dans l'iTunes Store, donc j'étais très contente. On a une dernière date de mon spectacle Tel est mon destin à l'européen, le 11 juin, où je vais retrouver une dernière fois mon public. J'ai écrit un livre autobiographique et puis une méthode de chant aussi, je suis là-dessus. Et puis on me verra apparaître au cinéma avec Michel Larocque et Claudia Taqbo l'année prochaine. J'ai tourné ça en même temps que Mask Seer, donc c'était pas très pratique. Et j'ai été la coach vocale des actrices pour ce film qui s'appelle Karaoké. À lire aussi Je vomissais du sang, Adeline Tunayuti, la professeure de chant de la Star Academy, revient sur ce jour où elle a failli perdre sa voix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501